Salutations tête de naze, c'est moi le chef et bienvenue dans cette petite review de cette nouvelle saison de My Hero Academia, Boku no Hero Academia, t'appelles ça comme tu veux, je m'en bats les steaks. On va commencer cette review de cette saison à partir de l'épisode 2. Alors oui, il y a beaucoup la semaine dernière qui me disent, mais pourquoi chef tu parles pas de l'épisode 1 ? Alors beaucoup de youtubeurs en ont parlé, ils font ce qu'ils veulent. Je ne juge personne, mais je vais pas te faire une review sur un épisode récapitulatif. L'épisode 1 de My Hero Academia, on peut même l'appeler l'épisode 0 si tu veux, ne raconte absolument rien de neuf par rapport à ce qu'on a déjà vu. C'est un résumé des deux premières saisons, c'est un espèce de best-of. A quoi bon faire une review sur un épisode comme ça, à part te dire, ah ça résume bien. Ah oui, ah oui, cette scène je m'en souviens, elle était bien. Je suis content de la revoir dans un épisode résumé. Tu vois, ça n'a aucun intérêt. Alors je veux bien, je suis souvent assez cynique sur la passion, la youtube money et tout ça, mais il y a quand même des limites. Je veux bien être un escroc, mais avec un minimum de moralité quand même. Je ne vais pas te prendre pour un con à ce point-là, je ne vais pas te faire une review de 10 minutes sur un truc qu'on a déjà vu, enfin. Je n'aurais pas grand chose à dire de toute façon, à part te dire à une espèce de condensé de ce que j'ai dit tous les épisodes de la saison 2. Ça n'aurait aucun intérêt. Donc je commence, j'entame cette saison à partir de l'épisode 2 qui est pour moi le véritable épisode 1. Parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Parce que là, on commence une nouvelle histoire, là il se passe des choses, là il y a des choses à commenter, des interrogations à se poser, on va pouvoir en discuter entre nous et là ça va être intéressant. Mais un épisode récapitulatif. Et pourquoi faire ? Franchement. Voilà. Donc, je vais commencer à parler de l'épisode 2. Donc je vais spoiler. Donc si tu ne l'as pas vu, tu vas le voir, c'est sur ADN, c'est gratos, comme d'habitude. Et voilà. Moi, oui, c'est parti. Bon, alors déjà avant de parler du contenu de l'épisode, on va parler du nouvel opening. Parce que j'ai reçu plein de messages. Ouais, t'en penses quoi du nouvel opening ? Et ben, bon, j'aime pas trop. J'aime pas trop ce nouvel opening. Alors l'animation de l'opening est vraiment stylée, vraiment épique, tout ce que tu veux. Mais la musique, je trouve que la musique, elle n'est pas épique du tout. Je la trouve un peu chiante. Elle est un peu random, la musique. Voilà. Après, je ne suis pas un expert musical en quoi que ce soit. Donc mon avis ne vaut pas plus qu'un autre là-dessus. Mais je ne suis pas fan du tout de la musique du générique. Je la trouve beaucoup moins entraînante. La première était entraînante avec un petit côté épique. La seconde aussi. Là, il n'y a même pas le côté épique. Il y a sentir une petite balade comme ça. C'est vraiment random. C'est vraiment random. Ça ne me plaît pas trop. C'est dommage. Landing, en revanche, me plaît beaucoup plus. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur l'opening et landing. Oui. Bon, en ce qui concerne l'épisode maintenant, eh ben, j'ai bien aimé cet épisode. On a un épisode de transition, mais en même temps de début d'arc, qui ouvre pas mal de pistes intéressantes. On va explorer ça ensemble, ouais. Bon, déjà, ce début de saison confirme un peu le schéma autour duquel s'articule l'histoire de My Hero Academia. C'est-à-dire qu'on a un petit arc école-tournoi, un petit arc vilain, un petit arc école-tournoi, un petit arc vilain. Et là, on a l'air d'arriver dans un arc où on est à la fois dans un tournoi, mais qui est annoncé que le tournoi, enfin, le tournoi, l'épreuve, appelle ça comme tu veux, enfin, le côté scolaire, épreuve scolaire, en tout cas. Donc, si, c'est un tournoi, finalement. Qui va être perturbé, semble-t-il, en tout cas, si j'ai bien compris les bails, par des vilains. Donc, là, on arrive à un tournoi où on va mélanger un peu les deux axes autour de quels tournoi My Hero Academia jusqu'à présent. Ça, tu peux pas me contredire. Le premier arc, par le côté All Might, c'est un entraînement. Le premier arc, c'est les épreuves pour entrer à UA. Le deuxième arc, c'est avec des vilains. Le troisième arc, c'est un retournoi. Celui d'après, c'est contre Stane, c'est contre un vilain. Et donc, là, on retourne un peu, on mélange un peu les deux. J'espère que ça va marquer un tournant et qu'on changera un peu le schéma après. Parce que, finalement, c'est passé qu'un trimestre. Moi, je t'ai persuadé que c'était passé une année, tu vois. T'as moins que c'est passé de trucs. En fait, ça fait que trois mois qu'ils sont en cours. En trois mois, ils ont eu le temps de latter des vilains, de faire je sais pas combien de tournois. Il se passe beaucoup de choses. En trois mois, mais bref. Pourquoi il faut que ça change et que ça a l'air d'être annoncé comme ça ? C'est parce que, déjà, il le dit... Comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom, putain, je suis chiant avec les noms. Le prof, là, qui annule les trucs avec ses yeux. J'ai oublié son nom, pour le coup. C'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Il le dit, il faut qu'il soit entraîné pour avoir une licence de héros provisoire. Là, ça peut être intéressant. Ça veut dire que l'action, au fur et à mesure, va sortir un peu des bancs scolaires. Et qu'on va, sans doute, en tout cas je l'espère, quitter ce schéma de tournois méchants, tournois méchants, tournois méchants. Qui est un modèle qui a fait ses preuves. Dragon Ball, la première partie de Dragon Ball, c'est ça, par exemple. Yu Yu Akisho, c'est un peu ça. Hunter x Hunter, c'est un peu ça aussi. Donc c'est un modèle qui marche. Mais là, on est quand même dans un contexte super-héroïque. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir du vrai super-héro à un moment donné ? Parce que je pense qu'on ne l'a pas encore eu, du vrai super-héro. Pour l'instant, on nous dit, oui, c'est des super-héros, nanana. Pour l'instant, on est surtout sur... J'ai envie de dire, c'est sujet à débat. Mais pour moi, on est plus dans un shonen neketsu baston un peu classique. Mais avec des costumes, tu vois. On n'est pas encore dans le délire super-héroïque. Parce que le délire super-héroïque, c'est pas juste on met des costumes et on tape contre des vilains. Il y a un délire particulier. C'est ça que j'aime bien dans les super-héros, par exemple. C'est qu'il y a toujours un côté vie quotidienne qui doit se mélanger avec la vie super-héroïque. C'est pour ça que Spider-Man, c'est super intéressant. C'est pour ça que Batman, dans une moindre mesure aussi, c'est super intéressant. Que Superman, c'est intéressant. Et on n'a pas ça dans My Hero Academia encore. On a le côté école. Mais finalement, ça pourrait être des ninjas ou des samouraïs. Ou peu importe, que ça serait pareil. En fait, il faut vraiment qu'on ressente maintenant le côté super-héroïque. Alors, il y a de l'héroïsme. Attention, il y a de l'héroïsme, il y a de l'épique. Mais il n'y a pas le super-héroïsme, en tout cas classique, au sens où on l'entend. Il n'y a plus ce côté-là dans le spin-off Vigilante. Vigilante, on dit, je crois, ou Vigilante, je ne sais pas, dans le spin-off que j'en ai parlé dans la lecture du chef. Il n'y a plus cet aspect-là, qui est vraiment un truc propre aux super-héros, que j'aimerais bien voir dans My Hero Academia. Donc, j'espère que par la suite, après cet arc-là, on partira sur un truc où il y a vraiment des super-héros. Genre, ils font des missions clandestines de super-héros, je n'en sais rien. Mais on mélange plus le privé avec le super-héroïque. Ça a été un peu amorcé à la fin de la saison 2, où Midoriya se retrouvait confronté au méchant avec sa main sur la gueule en pleine rue, alors qu'il était en civil. Donc, c'est pas mal comme délire. J'espère que ça va continuer là-dessus. Voilà. Oui. Dans un premier temps, c'est ça que j'avais à dire. Oui. Bon, on passe aussi sur pas mal de clichés dans cet épisode, quand même. Des bons clichés, mais des clichés quand même. Le cliché à la fois de l'épreuve de la forêt maudite, forêt interdite, forêt avec des monstres, t'appelles ça comme tu veux. Dans tous les shonen du genre, t'as toujours un passage dans une forêt maudite. T'as Naruto, t'as X-Hunter, t'as Yu Yuakisho, t'as tout ce que tu veux. T'as toujours un passage dans une forêt maudite, je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est un truc inspiré ? Parce que dans les camps de vacances japonais, peut-être que les élèves doivent traverser une forêt à un moment donné. Je ne sais pas. Il y a peut-être un truc culturel par rapport à ça. En tout cas, c'est un truc qui revient énormément. Bon, et forcément, il y a aussi les clichés un peu du camp d'été, du camp de vacances, de la sortie scolaire que t'as dans tous les mangas qui parlent de lycéens ou de collégiens. Avec l'inévitable scène de bain, source d'eau chaude, avec les filles à côté, et il y a toujours un petit malin qui essaye d'espionner. Bon, c'est rigolo. C'est un peu, comment dire, c'est un classique, c'est un cliché, c'est presque un passage obligatoire. Bon, c'est sympa, c'est sympa, voilà. Surtout qu'en fait, ils nous ont teasé, alors que d'habitude, dans ce genre-là, t'as vraiment un petit bout de nichon, quelque chose. Là, t'avais rien. Voilà. C'est bizarre de... Ouais. Je suis resté un peu trop longtemps sur ce sujet-là, ouais. Bon, dans cet épisode, on nous présente aussi un nouveau personnage, enfin plusieurs nouveaux personnages, mais les deux profs sont pas super intéressantes, pour l'instant en tout cas, à part qu'elles ont des petites manières à eux. Le plus intéressant, selon moi, dans cet épisode, et qui va sûrement l'être dans cet arc, c'est le petit garçon. Dont j'ai oublié le nom, encore une fois, parce que je suis... En plus, je prends des notes, c'est ça le pire, mais j'ai pas noté le nom. Ce petit garçon qui a l'air intéressant, pourquoi ? Bon, il est un peu stéréotypé aussi, le petit garçon, il a perdu ses parents s'ils étaient héros, du coup, il déteste les héros. Un peu stéréotypé, mais super intéressant, pourquoi ? Bah, surtout par rapport au personnage de Midoriya, en fait. Parce que Midoriya, c'est un mec qui a toujours admiré les héros, et qui a été inspiré par les héros, par le plus grand d'entre eux, All Might. Donc, il a du mal à comprendre qu'un petit garçon ne voit pas forcément les héros comme des héros, comme des choses bien, comme un truc qui ne soit pas inspiré par les héros. Bon, il comprend assez vite ce qu'on lui explique, parce qu'il a perdu ses marrants, et il trouve que ses parents, ils étaient égoïstes, ils ont préféré aller jouer aux héros plutôt que s'occuper de lui, et qu'ils l'ont abandonné, en quelque sorte. Donc, Midoriya, là-dedans, jusqu'à présent, c'était un mec, comme je viens de te le dire, qui s'inspirait des héros pour dépasser ses limites, si tu veux. Et là, peut-être qu'on a encore un tournant pour le personnage, c'est que le personnage de Midoriya va, en tout cas, ça a l'air de se profiler comme ça, va devenir lui-même un personnage inspirant pour le garçon. Ça, c'est super intéressant, c'est-à-dire qu'il va un peu plus se rapprocher de la figure d'All Might, il va faire ce qu'All Might a fait pour lui, mais pour quelqu'un d'autre. Ça, ça serait intéressant, ça serait plutôt cool, et on continuera dans cette thématique, finalement, qui est récurrente à My Hero Academia, qui est, c'est quoi être un super héros, c'est quoi être un héros, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique d'être bon, d'être une source d'inspiration aussi, d'apporter de l'espoir aux gens, comme ça. Et c'est ce genre de truc, de jamais abandonner, le truc un peu classique de tous les shonen, mais c'est intéressant dans cette optique-là. Et le fait que Midoriya va devenir un modèle pour quelqu'un, et que ça va certainement venir peut-être son disciple par la suite, j'en sais rien, enfin, en tout cas spirituel, un peu comme Konohamaru et Naruto, tu vois, et bien, je trouve ça intéressant. Je trouve ça plutôt pertinent avec le sujet, et ça permet de voir la question héroïque d'un autre œil. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et puis, Midoriya se fait la réflexion aussi, qu'il y a peut-être des choses à reprocher aux héros, finalement. Parce que quand il rencontre que le petit n'aime pas les héros, et il se souvient du méchant avec sa main sur la gueule, dont je vais encore oublier le nom, et je suis vraiment désolé, qui aussi se disait ne pas aimer les héros, en fait, mais sans comprendre pourquoi. Donc, peut-être qu'au travers de comment on va comprendre le héros, mieux le héros, on va peut-être mieux comprendre les vilains aussi. Et ça, je trouve ça plutôt bien vu, plutôt bien pensé, et ça, pour le coup, c'est un truc très spécifique. Enfin, pas forcément spécifique, mais c'est un truc très abordé dans les comics de super-héros. Plus on comprend Batman, plus on comprend un peu le Joker, tu vois, par exemple. Dans certaines histoires, genre Killing Joke, c'est un peu ça. Voilà. Donc ça, c'est pas mal comme approche. J'aime beaucoup. J'espère que ça va être bien à exploiter, et que ça va être palpitant à suivre. Mais bon, j'ai pas de raison de douter que My Hero Academia, pour l'instant, ça ne m'a jamais vraiment déçu. Ouais. Dernier truc que je voudrais dire sur cet épisode, c'est aussi, bon, encore un stéréotype, encore un peu un cliché, encore un passage un peu obligatoire dans les shonen du genre. Euh... Bah, c'est le côté, en fait, le premier trimestre, on a l'impression d'avoir évolué, mais en fait, il nous reste énormément de chemin à parcourir. Et c'est souvent comme ça, hein. C'est comme ça qu'on relance souvent l'intérêt dans les shonen comme ça. C'est que, on te fait croire qu'on est devenu méga balèze, mais en fait, boum ! Eh non ! Petit, t'es juste là. J'en parlais la semaine dernière avec l'épisode d'Olivet Tom, de Captain Tsubasa, pardon. Euh... Bah là, on est encore là-dedans. Et ça a été plutôt bien fait. Le côté, oh, tu vas voir, euh... Bakuga. Bakugo. Il va rebalancer le truc. Ça va aller super loin. En fait, non, il fait que 3 mètres de plus qu'avant. Et le prof, il arrive, il fait, bon, euh... Les épreuves que vous avez eues au premier trimestre, parce que j'ai encore du mal à croire qu'il s'est passé qu'un trimestre, mais toutes les épreuves que vous avez eues au premier trimestre, ça a renforcé votre mental. C'est tout. Mais physiquement, vous êtes toujours des meilleurs, des mecs. Donc on va vous entraîner votre puissance. On va être en gain de puissance. Et j'ai bien aimé cette distinction qu'on fait rarement, finalement. Les deux sont toujours liés. Par exemple, dans Naruto, à chaque fois que Naruto augmente en puissance, il avance aussi psychologiquement. Là, c'est pas le cas. C'est... On sépare les deux. C'est d'autant plus intéressant, je trouve. Donc finalement, c'est classique. C'est un classique, mais pas si classique que ça. On prend toujours... C'est vrai que j'aime bien avec Mario Academia, c'est qu'on prend toujours un petit chemin différent qui fait que même si on suit des archétypes, eh bien, on s'en éloigne un petit peu. On rajoute quelque chose à l'archétype derrière. C'est ce qui rend l'histoire vraiment intéressante et passionnante, aussi au travers des personnages, bien évidemment. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment ça va se passer tout ça, parce que ça commence plutôt bien. On est encore dans un tournoi, mais il va se passer des trucs. Il va se passer des trucs. On va découvrir des nouveaux personnages. On va avoir du power-up à gogo. En plus, l'opening annonce un méchant plutôt stylé avec des gros muscles et tout. Ça peut être sympa. Ça peut être très très sympa. Je me demande si l'opening, il tisse pas un peu le père de Midoriya aussi, parce qu'à un moment, t'as un plan avec la mère et un mec à côté. C'est pas le père de Midoriya, ça ? Je sais pas, en fait. Bon, ceux qui ont lu le manga, ils vont certainement me spoiler dans les commentaires. Mais voilà. Donc très bon épisode, très beau début de saison, très encourageant et je vais me faire un plaisir de suivre ça chaque semaine avec vous. Ou avec toi, avec toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent. Et je vais arrêter cette référence musicale de merde tout de suite. Voilà. Ouais. Alors, comme d'habitude, petit instant autopromo, Dirty Cosmos, numéro 1 et 2, toujours disponible dans la description, en e-book et en format papier. Et aussi dans les prochaines conventions près de chez vous. Je vous tiendrai au courant. Bref. Voilà. Donc tu regardes la description, tu l'achètes, tu le lis, tu kiffes, et puis voilà. C'est tout ce qui se passe. Alors, comme d'habitude, aussi, je vous rappelle de suivre les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description. Tu suis, tu l'as, tu t'abonnes, parce que les notifications YouTube, en ce moment, on sait ce que c'est. Et je pense que c'est parti pour durer, ce petit souci-là. Enfin, bref. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et à bientôt. Bisous. Ouais, je dis bisous, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais. Eh oh. Tu vas pas te barrer comme ça, hein. Tu vas laisser un pouce bleu. Un petit pouce bleu, hein. Puis tu regardes aussi les autres vidéos. Parce que voilà, tu t'abonnes. Ouais. Ouais.